Musique Glorie à Dieu Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Nous sortons de la croisade Pour le renversement Des principautés personnelles et familiales Et le Seigneur nous a vraiment bénis Il y a eu beaucoup de délivrance Beaucoup de guérison Beaucoup de restauration Il y a eu beaucoup de bénédiction Matériel intellectuel Financière Et il y a eu beaucoup de promesses prophétiques Et il y a eu des visions Reçues par les enfants de Dieu Et ce qu'il faut maintenant c'est quoi ? C'est d'abord Un esprit d'action de grâce Un esprit de joie Un esprit de gratitude Et beaucoup ratent le combat spirituel à ce niveau-là Ils se sont spécialisés à demander A demander A demander Et en demandant Ils ne pensent qu'à eux-mêmes A eux-mêmes D'une façon exclusive Ils ne sont même pas capables De se réjouir Des témoignages Que rendent leurs frères Ils n'attendent que Leur propre bénédiction Pour pouvoir exprimer à Dieu Leur reconnaissance Mais dans la parole de Dieu Si nous prenons Dans l'Épitre aux Hébreux Prenons le chapitre 2 Nous allons lire A partir du verset 1 Il est dit C'est pourquoi nous devons d'autant plus Nous attacher aux choses Que nous avons entendues Des peurs que nous ne soyons Emportées loin d'elles De Thééronome chapitre 4 Verset 8 et 9 Nous allons lire La même recommandation Mais avec d'autres développements Et quelle est La grande nation Qui ait des lois Et des ordonnances Justes Comme toute cette loi Que je vous présente Aujourd'hui Prends garde à toi Et veille attentivement Sur ton âme Tous les jours de ta vie Des peurs que tu n'oublies Les choses que tes yeux ont vues Et qu'elles ne sortent De ton cœur Enseigne-les à tes enfants Et aux enfants de tes enfants In English Verset 8 et 9 And what great nation is There that Such great statutes And righteous judgments As are In all the law Which is set before you This day Only take heed to yourself And diligently keep yourself Lest you forget the things Your eyes have seen And lest they depart from your heart All the days of your life And teach them to your children And your grandchildren Nous voyons donc ici Que le Seigneur veut Le Seigneur commande Or donne Que tout ce qui a été vu Ne soit jamais oublié Que tout ce qui a été entendu Ne soit jamais oublié Quand tu écoutes Un frère Qui te dit qu'il a souffert Pendant 10 ans Dix ans d'envoûtement Qu'il a amené A fuir l'école A déserter l'école Et qui a souffert Et qui a souffert Il était déjà En septième année De médecine Et il avait été envoûté Dans son village Au cours des funérailles Et de retour De ces funérailles Il ne pouvait plus Aller à l'école Il a les maux de tête Il fuit les professeurs Qui l'encouragent A rédiger sa thèse Après dix ans De souffrance Il rencontre Jésus de Nazareth Et le Seigneur Jésus Pardonne ses péchés Après cela Il reçoit Un enseignement Sur comment Désenvoûter Ou alors Comment obtenir La délivrance Il applique Il met en pratique Cet enseignement Il voit en vision Un esprit géant Qui tient son sac en main Et qui lui dit Expressement Que j'ai tes diplômes Le jeune homme Arrache son sac Et il se réveille Dès qu'il se réveille Il reçoit Une puissance Pour reprendre Ses études Le Seigneur Lui dit D'aller Chercher le sujet Chez un certain professeur Il va Le professeur Lui donne Un sujet De thèse Il s'enferme En huit mois Il finit la rédaction Il soutient Il dépose son dossier A la fonction publique Il est recruté Comme médecin Il est affecté Un an après Ou deux ans Il est nommé Directeur des hôpitaux Alors Quand un frère Rend ce témoignage Rend un Pareil témoignage Même si tu n'as pas encore Reçu ta part Tu dois déjà Rendre grâce à Dieu Parce que tu as Sous tes yeux Un témoin Qui a vu La gloire de Dieu Qui a obtenu Ce que tu es en train De demander à Dieu Ce qui est une preuve Patente Que si tu crois Comme lui Tu auras les mêmes bénédictions C'est pour cette raison Que le Seigneur dit Veille sur toi-même Parce que l'homme Est faible Il oublie facilement Il y a même des gens Que Dieu a bénis D'une façon évidente Mais à cause De certaines petites souffrances Il murmure Comme si Dieu Ne les avait jamais bénis Il faut faire attention N'oublie jamais Ce que tes yeux ont vu N'oublie jamais Ce que tes oreilles ont entendu Ce que tes oreilles ont entendu De la parole de Dieu De la loi de Dieu Ce que tes yeux voient De l'œuvre de Dieu De la gloire de Dieu De la splendeur de sa gloire De sa beauté qui se manifeste Dans le monde Tous les témoignages Que nous avons récoltés Doivent être enregistrés Doivent être chantés Dans des cantines Doivent être proclamés Dans les actions de grâce Et doivent aider les autres À croire Que le même Dieu Qui a béni Qui a sauvé Qui a élevé Qui a délivré Est toujours là Pour nous bénir Pour nous délivrer Pour nous sauver Pour nous élever Pour écraser nos ennemis Ce qu'il a fait à un Et il va le faire à tous Ça ce sont ses promesses Mais le Saint aime Un peuple rempli de gratitude Donc Qu'est-ce que je vous conseille Quand Dieu A accueilli nos prières Qu'est-ce qu'il fait Au niveau divin Il établit un calendrier Il établit Il a son secrétariat Il sait que telle femme A demandé un enfant Cet enfant viendra À telle période De l'année prochaine Ou bien dans telle période Dans deux ans Le travail qu'il reste à faire Maintenant C'est de garder Une relation avec Dieu Qui l'amènera À accomplir Ce qu'il a promis Personne ne doit oublier Que nos paroles Nos attitudes Nos pensées Peuvent Obscurcir Les desseins de Dieu Peuvent L'amener À modifier Ses desseins Ses plans pour nous Ça c'est très important Quand Dieu fait des promesses Il faut se réjouir C'est bien Mais il faut garder Des cœurs Attachés à lui Même quand il a béni Il ne faut pas Qu'après la bénédiction On devient orgueilleux On devient négligeant On se dit On a déjà eu La honte est déjà roulée Une femme qui n'a couché pas Mais qu'elle tombe enceinte Elle devient orgueilleuse Elle devient orgueilleuse Elle provoque ses voisines Elle commence à composer des chansons On se moquait de moi Ha ha maintenant Bon si je peux me moquer des autres Là c'est dangereux Quand tu es béni par Dieu Tu restes soumis Tu restes calme Tu restes dans la contemplation Tu regardes les desseins de Dieu Tu permets que Dieu accomplisse Toute son œuvre Si tu n'as pas encore reçu Ce que tu as obtenu par la foi Tu restes dans la prière Dans la soumission Dans l'humilité Dans la persévérance Dieu va accomplir Ce qu'il a promis Et écoutons ce qu'il dit Dans 2 Corinthiens chapitre 6 Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 Il est écrit Car il dit Car il dit Au temps favorable j'étais exaucé Au jour du salut j'étais secouru Voici maintenant le temps favorable Voici maintenant le jour du salut Dans 2 Pierre 3 verset 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience envers vous Ne voulant pas qu'aucun périsse Mais voulant que tous arrivent à la réprétence Cette parole comporte 2 vérités fondamentales Une relative à la fidélité de Dieu A accomplir les promesses L'autre proclame sa patience A nous conduire jusqu'à la fin des temps Désirant que chacun parvienne à la réprétence Avant le jugement dernier Mais ce qui est très édifiant ici C'est l'exhortation à croire toujours au Seigneur Qui accomplira certainement Les promesses qu'il a faites à son peuple Qu'est-ce que nous voulons dire ? Il faut être reconnaissant Il faut garder à l'esprit Tous les témoignages que tu as entendus Tu ne dois pas douter Tu dois garder dans ton esprit Toutes les visions qui ont été rapportées Qui ont été partagées Tu dois garder dans ton esprit Les paroles prophétiques Qui ont été proclamées Tu dois garder dans ton esprit Les prophétiques qui ont été proclamées Tu dois garder dans ton esprit Les exhortations Qui ont soutenu le combat spirituel Tu dois garder dans ton esprit Les exhortations Qui ont soutenu le combat spirituel Et tu dois continuer À attendre dans la patience Les promesses qui te concernent L'accomplissement Des promesses de Dieu Qui te concernent L'Océan n'a pas changé Il accomplit ses promesses Au jour du salut Il sauve Il délivre Au temps au porteur Il exhauste Il est toujours À l'heure Il n'arrive jamais en retard Il est fidèle Nous devons être dans le repos Attendant patiemment L'accomplissement De ses promesses Éviter de tomber Dans la séduction du péché Le péché Dans la vie des saints Amener le Seigneur A modifier Ces projets Pour nous Et nous allons le lire Dans le livre de Samuel Nous allons lire Dans le livre de Samuel 1 Samuel chapitre 2 1 Samuel chapitre 2 Nous allons lire A partir du verset Du verset 27 Jusqu'au verset 36 C'est une parole Qui proclame la sentence De l'Éternel Contre la maison De l'Élie Une maison Bénie de l'Éternel Qui sera Maintenant maudite Parce que les enfants De l'Élie Les fils de l'Élie Se sont Pervertis Et ils ont profané Les offrandes De Dieu Et ils ont entraîné Le peuple Dans le péché Un homme de Dieu Vint auprès d'Élie Et lui dit Ainsi parle l'Éternel Ne me suis-je pas Révéler A la maison De ton père Lorsqu'ils étaient En Égypte Dans la maison De Pharaon Je l'ai choisi Parmi toutes les tribus D'Israël Pour être à mon service Dans le sacerdoce Pour monter A mon hôtel Pour brûler le parfum Pour porter Les fautes De devant moi Et j'ai donné A la maison De ton père Tous les sacrifices Consumés par le feu Et offerts Par les enfants D'Israël Pourquoi foulez-vous Au pied Mes sacrifices Et mes offrandes Que j'ai ordonné De faire Dans ma demeure Et d'où viens Que tu honores Tes fils Plus que moi Afin de vous Engraisser Des prémices De toutes les offrandes D'Israël Mon peuple C'est pourquoi Voici ce que dit L'Éternel Le Dieu d'Israël J'avais déclaré Que ta maison Et la maison De ton père Marcheraient Devant moi A perpétuité Et maintenant Dis l'Éternel Loin de moi Car j'honorerai Celui qui m'honore Mais ceux qui me méprisent Seront méprisés Voici le temps Arrive Où je retrancherai Ton bras Et le bras De la maison De ton père En sorte Qu'il n'y aura Plus de vieillards Dans ta maison Tu verras Un adversaire Dans ma demeure Tandis qu'Israël Sera comblé De biens Par l'Éternel Et Il n'y aura Plus jamais De vieillards Dans ta maison Je laisserai subsister Auprès de mon hôtel L'un des tiens Afin de consumer Tes yeux Et d'attrister ton âme Mais Tous ceux de ta maison Mourront Dans la force De l'âge Et tu auras Pour signe Ce qui arrivera A tes deux fils Ophni et Phine Ils mourront Tous les deux Le même jour Je m'établirai Un sacrificateur Fidèle Qui agira Selon mon cœur Et selon mon âme Je lui bâtirai Une maison Stable Et Il marchera Toujours Devant Mon noix Et Quiconque restera De ta maison Viendra Se posterner Devant lui Pour avoir Une pièce d'argent Et un morceau De pain Et dira Attache-moi Je t'ai pris A l'une des fonctions Du sacerdoce Afin que j'ai Un morceau De pain A manger Nous voyons donc Ici Comment Dieu Annule Une promesse Qu'il a faite A la maison Nous devons Connaître Notre Dieu Nous devons Tout faire Pour montrer Que nous Croyons Au Dieu Créateur Du ciel Et la terre Parce qu'il y a Beaucoup De prédicateurs De nos jours Et il y a Beaucoup De doctrines Mais nous croyons A celui Qui a dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai Le repos Et qui a dit Recevez Mes instructions Parce que Le vrai Dieu Qui sauve A des instructions Qu'il donne Et ce qu'il nous donne Ce qu'il nous promet A une relation Étroite Avec l'éternité Tout ne se limite Pas sur la terre Nous travaillons Pour la gloire éternelle Les bénédictions De maintenant Font partie De la récompense De la récompense Éternelle Parce que Dans le plan De Dieu La récompense Divine A deux volets Ce qu'il nous promet Pendant que nous sommes Vivants sur la terre Et ce qu'il nous promet Quand nous serons Dans sa présence Immédiate Mais tout est relié C'est pour cette raison C'est pour cette raison Qu'il est dit Que c'est la bénédiction De l'éternité Qui enrichit Et c'est pour cette raison Qu'il faut Croire Firmement Que toutes choses Concourent au bien De ceux qui aiment Dieu Et qui sont appelées Selon son dessein Tout ce qui nous arrive Et tout ce qui nous arrive Concourt à notre bonheur Concourt à notre bien Quelqu'un a tant et si bien dit Que pour lui Il disait Que Dieu n'est pas le temps de tout Mais il s'est fait concourir Toutes choses Pour le bonheur De ses enfants Je crois qu'il a vu Il a vu la main de Dieu Il a connu La manière d'agir de Dieu Certains peut te combattre Pour te détruire Naturellement C'est très sérieux Quand un ennemi S'attaque pour te détruire C'est une chose sérieuse Mais Dieu va utiliser Ses attaques D'abord pour te consolider Pour t'affermir Et il va utiliser Ses attaques Pour accomplir Ses desseins dans ta vie Donc même Quand tu verras Que les choses Veuillent prendre Une autre tournure Contrairement à ce que Dieu t'a fait Espérer par la foi A travers les prophéties Les visions Ne te décourage pas Gardez la foi Les yeux fixés sur Jésus Comme la parole le recommande Dans Hébreu chapitre 12 Et que nous allons lire ensemble Hébreu chapitre 12 Versets 1 à 3 Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuit De témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Ayant les regards Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui en vue De la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisé les gnomini Et s'est assis A la droite Du trône de Dieu Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Eut-elle l'opposition De la part des pécheurs Afin que vous ne vous Lassiez point L'âme découragée Therefore we also Since we are surrounded By so great A cloud of witnesses Let us lay aside Every weight And the sin That so easily ensnares us And let us run With endurance The race that is set Before us Looking unto Jesus The author And finisher Of our faith Who for the joy That was set Before him Endured the cross Despising the shame And has sat down At the right hand Of the throne of God For consider him Who endured such hostility From sinners Against himself Lest you become weary And discouraged In your souls Ici encore Here once again Nous trouvons un avertissement We find a warning Une exhortation A chacun de nous De nous éloigner Des fardeaux Et des péchés An exhortation We find an exhortation For each and every one of us To take away ourselves From burdens and sins Pourquoi ? Living in jealousy In your place of work Even still From your husband's wallet On attend Les promesses De Dieu Dans un esprit De fidélité De persévérance Dans la vérité We await God's promises In the spirit of truth And perseverance In truth Même quand Dieu a commencé Déjà à les accomplir Comme dans Comme pour le cas De l'Elie Even when God Has begun To accomplish Them Like in Eli's case Ils étaient déjà Dans la bénédiction They were already Living in the blessing La promesse de Dieu Leur 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 Ordination Leur Ossion Était déjà En train de porter Du fruit Ils exerçaient Déjà le sacerdoce Ils sont tombés Dans la négligence Ils ont oublié Les choses entendues Ils ont oublié Les choses vues Ils ont commencé A se comporter Comme les profins Comme des hommes Vulgaires Et en agissant De cette manière Ils ont dévalué L'occulté De l'éternel Ils ont profané Les voix de Dieu Ils allaient Avec des fourchettes Piquer Les viandes Dans les marmites Ils couchaient Avec les femmes Qui venaient Se regrouper A l'entrée Du temple C'était horrible La nouvelle Est parvenue A leur père Et il n'a rien fait Pour sanctionner Rigoureusement Cette immoralité Et Dieu s'est levé Et annuler La bénédiction Autant qu'il se lève Pour annuler Autant il peut Autant il se lève Pour annuler Ce qui est déjà En cours Autant il peut Annuler Ce qui n'a même pas Encore commencé Donc Mes frères Mes soeurs Que personne Ne nous séduise Notre Dieu N'a pas changé Quand il promet Il l'accomplit Ce qu'il nous demande C'est que chacun Soit fidèle Chacun garde La parole Il y a des paroles Même spécifiques Qui te sont Adressées Personnellement Gardez ces paroles Gardez ces paroles Gardez l'enseignement Gardez le témoignage Gardez la vision De Dieu Il dit Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et qu'est-ce qu'il donne Comme résultat Il dit En faisant Ainsi Nous aurons la capacité Même de supporter Les épreuves De supporter Les mépris Les mépris Les moqueries Les persécutions Parce que Il y a des armes Que le diable Va utiliser Pour nous enlever Du chemin De la bénédiction Le diable C'est que Dieu a parlé Dieu a béni Ces gens Le diable C'est que Dieu a béni Cette fille Dieu a béni Ces garçons Il y a Un seul moyen Pour les enlever De la bénédiction C'est de les faire sortir Du chemin De la grâce Du chemin De la bénédiction De Dieu Qui est le chemin De l'obéissance Il va donc utiliser La séduction De péché Il va utiliser Même les hommes Pervers Pour créer En toi La colère Le découragement Il va utiliser Les amis Du monde Après la croisade J'ai donné Un enseignement Sur Résister au diable Il furent loin de vous Et Pendant que je parlais J'ai reçu Dans mon esprit Que Certaines personnes Vont constater Que les païens Vont leur témoigner Beaucoup d'affection J'ai même dit Que beaucoup De personnes Seront flattées On va les amadouer La semaine Qui a suivi Une soeur Est venue Me dire Que son mari Est en train De la flatter Il faut qu'on a La plage Lui raconte Des petits choses Alors que c'était L'animosité Elle s'est rappelée Des avertissements De l'enseignement Et je vous dis De faire attention Je vous exhorte Comme je m'exhorte Moi-même Quand vous verrez Les gens Venir Commencer à être Très gentil Très doux Il faut faire attention J'ai le témoignage D'un frère Il était un inspecteur De police Je l'avais gagné A Christ C'était un ivroigne Un ivroigne Un jour Je sortais De mon bureau Et nous nous sommes Croisés Et dès qu'il m'a vu Il a baissé La tête Il s'est mis A pleurer Il m'a dit Mon problème C'est l'alcool Mon problème C'est l'alcool Et le Saint-Esprit Était là Et avait produit En lui Une conviction Sans prédication Et j'avais reçu Dans mon esprit Que comme il pleure Il ne faut pas L'humilier Devant les hommes Je l'ai consolé Il dit Ne t'inquiète pas Ne pleure pas Jésus va te délivrer Trouve-moi au bureau Il m'a trouvé Dans mon bureau J'étais encore En fonction Je l'ai amené A Christ D'une façon Authentique Avec abandon De toute œuvre De la chair Avec répentance Et il est rentré Chez lui Il a rencontré Un ami D'ivronnierie Avec qui il buvait Son ami S'est mis à genoux Parce qu'il lui avait Duit qu'il ne boit plus Que lui Il est un enfant de Dieu Son ami S'est mis à genoux Il dit pardon Viens goûter un peu Un peu seulement Pardon Imaginez un ivronnier Qui se met à genoux Pour supplier Son ancien ami Imaginez un droncat On sa knees Begging Pour mon ami Et le jeune converti Avait été Sérieusement Troublé Il est parti Faire des recherches Dans la Bible Il a fouillé Les références bibliques Heureusement Le Seigneur 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 Après avoir tout examiné Il avait conclu Qu'il ne faut plus boire Mais ce que je veux partager C'est la bataille Qu'il a menée Il y a un autre frère Un policier Là c'était en Côte d'Ivoire À Abidjan Il a donné la vie à Jésus Il se repentit radicalement Un jour Une ancienne copine Entre dans la chambre Et la clé était Accrochée à la porte Elle a bloqué la porte Elle a enlevé la clé Elle a dit au frère Tu couches avec moi Le frère était enfermé Elle avait la clé Et le frère Est resté suppliant Dieu Suppliant Dieu Suppliant Dieu Ça a duré À un moment donné Il a commencé à dire à Dieu Si tu ne me délivres pas Bon, c'est ce qui va arriver là Donc, il commençait même déjà À tomber À tomber C'est à ce niveau-là Que la grâce du Seigneur Se manifestait Elle a ouvert la porte Elle a cléé parti Mais je vais vous dire Que les actions du diable Pour enlever l'homme De la bénédiction de Dieu Sont très, très sérieuses C'est avec beaucoup de méchanceté Et de risque que le diable s'organise Pour atteindre son but Vous avez vu La ruse du diable Dans le jardin Toute la ruse que le diable a déployée Pour sortir Adam Des desseins de Dieu Pour amener Adam À manger le fruit de l'arbre défendu Et perdre la bénédiction de Dieu Et il a réussi Parce que Adam n'a pas résisté Demeurons fermes Tout ce que Dieu a promis Va s'accomplir Pour certains Il faut continuer le combat Il ne faut pas attendre Dans le repos Si tu le fais Tu seras découragé C'est ce que la parole dit dans l'hébreu Afin que nous ne soyons pas découragés Il y a un état d'esprit Qu'il faut garder Quand on espère Les promesses de Dieu Donc il faut tenir ferme Très ferme Parce que le diable sait Enlever les gens Du chemin de la bénédiction Il peut te faire sortir De la grâce de Dieu Tu demeures dans la loyauté Tu demeures dans l'obéissance Tu demeures en prière Et j'ai béni le Seigneur Beaucoup de frères Ont continué le combat Ils renversent les idoles Et je vais vous dire une chose Le combat spirituel A travers le renversement Des idoles C'est une grande bénédiction Pour l'église Parce que c'est un programme de réveil Vous savez Les gens qui renversent les idoles Sincèrement Dieu les élève En fait Quand on renversent les idoles Qu'est-ce qu'on fait ? On restaure Dieu Sur le trône C'est-à-dire On retrouve l'obéissance Au premier commandement Que personne ne vous trompe Beaucoup Ont des difficultés A comprendre ça Parfois c'est par faiblesse Pour d'autres c'est par ignorance Mais ceux qui se sont approchés De nous Pour chercher à savoir Qu'est-ce que nous recherchons Dans cette pratique du combat spirituel Vont réaliser que Le Seigneur est placé Sur le trône de nos cœurs Les idoles sont systématiquement renversées Vous savez Au début du combat spirituel Quand nous avons commencé A renverser les idoles On ne pensait même pas aux démons Nous avions l'habitude De prendre La liste des idoles Publiées par le Frézac Et ça c'est depuis Les années 2000 On prenait des périodes De 30 jours de jeûne 40 jours de jeûne Pour renverser Les idoles Pour être agréable à Dieu Et on travaillait En couchant Sur la liste Les péchés Qui étaient encore Dans nos vies Et c'est en faisant cela Que nous avons remarqué Que les démons Qui ne voulaient pas partir Fuyaient Et les frères Entraient Dans des grandes bénédictions Matérielles Il y avait des cas D'enfantement Qui étaient bloqués Depuis Et nous avons donc Théorisé en disant On renvers Les principautés Personnelles En renversant Les idoles Personnelles Donc c'est un puissant travail De renoncement De brisement Donc c'est un grand travail De renversement Des idoles On déracine Quand on dit déracine Tout ça veut dire Qu'on abandonne Totalement Et définitivement C'est le progrès Dans cet art Qui nous a conduit A tout ce que nous voyons Aujourd'hui Et c'est après Que le Seigneur Nous a révélé Qu'il y a des démons Qui aiment Les péchés Qui résistent Dans la vie des croyants Parce que ce sont Ces péchés Qui leur permettent De perpétuer Leur résistance Mais quand Ces péchés Sont abandonnés L'appui Que les démons Prenaient Sur ces péchés Est brisé Et on peut les chasser Et ils s'en fument Avant qu'on ne les chasse Même Donc Si tu as la possibilité De travailler Personnellement Pour le renversement Des principautés Personnelles et familiales Fais-le Tu connaîtras Le revêt spirituel Et si c'est une assemblée Qui veut le faire Quelle le fasse L'une des choses Que cette assemblée Va remarquer C'est l'amour L'amour du Seigneur L'amour pour le Seigneur Va augmenter Personne ne peut aimer Le Seigneur Avec des idoles Dans le cœur Et personne N'a la sagesse Ne devrait développer Sa sagesse A mépriser Ce qui rapproche Les gens de Dieu Ce qui rapproche Les enfants de Dieu De leur père C'est une bénédiction Pour tout le monde Donc Voilà ce que nous conseillons Aux frères Après un combat Comme celui Que nous venons de mener On reste dans la sainteté On reste dans la foi On demeure dans la prière On croit que Tout est programmé Et que c'est une question De calendrier maintenant Et que chaque jour Le Seigneur va Amener à l'existence Ce qui doit venir A l'existence Dans le visible Que le Seigneur vous bénisse Et à la prochaine fois See you next time Sous-titrage ST' 501